Sandra Niondoa, une habitante de Lusaka, la capitale zambienne, se présente comme une survivante du choléra. Elle et sa famille avaient coutume de boire de l'eau non filtrée. La semaine dernière, la jeune femme est tombée gravement malade, de même que son fils de 7 ans, pris de maux de ventre et de vomissements, un traitement dans une clinique de la capitale les a remis sur pied. Nous n'avions pas l'habitude de filtrer l'eau. Nous l'utilisions directement du robinet. Je ne pensais pas revenir vivante chez moi parce que j'étais dans un état déplorable. C'était terrible. Neuf des dix provinces zambiennes sont frappées par l'épidémie et c'est Lusaka, une ville de quelques 3 millions d'habitants, qui enregistre le plus grand nombre de cas pour faire face à la maladie. Le gouvernement a été contraint de réquisitionner des médecins à la retraite et des volontaires. Le choléra nécessite avant tout une réhydratation urgente, car les patients perdent d'importants liquides, principalement à cause des vomissements. Il est donc essentiel d'administrer des antibiotiques pour traiter l'infection. De plus, une vermifugation est nécessaire, car certains patients peuvent également être infectés par des parasites. Selon le ministère de la Santé, le pays a reçu 1,4 million de vaccins sur les 1,7 million de doses déjà approuvées par l'Organisation mondiale de la santé. Grâce à une compagnie de vaccination et une amélioration de l'hygiène, le remèche et l'alliance du vaccin espèrent réduire de 90% le nombre de cas dans le monde d'ici 2030.